Jusqu'à ce que Dany et Tripurari se marient, eh bien, Dany habitera dans notre maison. C'est la seule solution, et bien évidemment, c'est ma décision. Demain, c'est le jour de la fête de la lumière. Je veux que le rituel pur de Barak Shabby soit accompli demain. J'espère que vous êtes prêts pour cela. Oui, grand prêtre. Que peut-il avoir de plus propice que ça dans la vie, n'est-ce pas ? Oui, grand prêtre. On fera tout comme vous voulez. Très bien. Vous savez, le mariage d'une veuve est une chose, et c'est très important pour la société. Eh bien, si ce mariage avait eu lieu dans mon monastère, les gens auraient fait des comérages à ce sujet. Peut-être qu'ils auraient pu dénigrer votre réputation à cause de cela. C'est pourquoi j'ai pensé... C'est pourquoi j'ai pensé que le mariage aurait lieu chez moi. Et ainsi, notre fille, Dany, n'aura aucun problème. Écoute, j'espère vraiment que vous n'avez aucun problème. J'espère vraiment que vous n'avez aucun problème avec le fait que j'ai pris cette décision. Mes grands prêtres, jusqu'ici, nous avons respecté toutes vos décisions. On a respecté vos décisions sans aucune objection. On n'a pas d'objection à ce que votre petit-fils habite ici. Vous savez, grand prêtre, je ne peux pas savoir si la décision de marier ma fille dans cette maison sera une bonne ou une mauvaise idée, pour nos deux familles. Écoutez, j'ai bien réfléchi et pris cette décision. Je suis arrivé à la conclusion que, si vous avez une objection à ce que mon petit-fils habite ici, Eh bien, je vais vous le dire franchement, Doulary. Tant que Dany habitera dans cette maison, mon enfant, lui, ne vivra pas dans cette maison. Quoi ? Non ! Mais, mais pourquoi, papa ? Quelle est cette décision ? Pourquoi Viplav va rester dehors ? C'est à cause de cette étrangère ? Alors, papa, à cause d'une étrangère, Viplav, mon fils, en dépit d'avoir une maison, va devoir habiter à l'extérieur ? Écoutez-moi bien. Mais... Il va partir. Quoi ? Il va certainement partir, Kanak. Mon enfant n'osera jamais désobéir à mes ordres. Est-ce que tu m'as bien compris ? C'est ma conviction. C'est ma décision. Attendez, grand-prêtre. Je te demande pardon. Écoutez, nous savons absolument tous que cette jeune femme n'aime pas du tout notre Dany, grand-prêtre. Et nous en connaissons toute la raison. Nous pensons que ce n'est pas une très bonne idée que notre fille habite ici. Sushma, s'il te plaît, rends-moi un service et apporte une lampe. Vas-y. Kana, tu peux prendre ta main et mets-la sur la lampe. Et fais la promesse que jusqu'à ce que Dany habite dans cette maison, tu ne vas en aucun cas te comporter d'une façon qui pourrait la blesser et qui pourrait la troubler. Quoi ? Mets ta main, Kana. Mais... Mais... Mais, papa... Vas-y, mets ta main, Kana. Et promets... de la garder bien droite et de te comporter correctement. Oui, je promets. Maintenant, vous êtes convaincus que Dany n'aura aucun problème à habiter dans cette maison avec nous tous. Elle n'aura aucun problème. Vous pouvez tous me croire. Écoute, si jamais tu rencontres des problèmes, eh bien, n'hésite pas à venir habiter dans la maison avec Dany. Il n'y a pas besoin de cela, grand-prêtre. C'est la chance de ma fille que vous preniez. Vous-même la responsabilité de son mariage. Quand vous... Quand vous l'avez assurée, comment pouvons-nous refuser ? Dans ce cas, à partir de demain, Dany habitera dans ma maison. Et ce grand rituel prévu sera terminé demain. Ah, mais c'est pas vrai. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de moi ? Que je suis simplement une sorte d'idiot et un bagarreur qui aime se battre ? Écoute, grand-père, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour sauver la réputation de Dany. Tu sais, grand-père, le vendeur de feuilles de Bethel a dit des choses blessantes et dégoûtantes sur Dany et moi. Si tu l'avais entendu, grand-père, je ne sais pas ce que t'aurais fait de lui. Mais tu n'as rien dit à ce vendeur de feuilles de Bethel. Qui est ce vendeur de feuilles de Bethel ? Personne. Qui es-tu pour moi ? Tu es mon petit-fils. Tu es ma vie, mon garçon. C'est pour ça que je peux tout te dire. C'est mon droit, après tout. D'accord ? Je ne connais pas ce vendeur de feuilles de Bethel. Tu l'as bien dit. C'est ton droit. Avec ce même droit, tu jettes ton petit-fils hors de la maison. Mais maman, dis-moi, quel besoin j'ai d'aller habiter dans la maison du grand-prêtre ? Je ne veux aller nulle part. Je veux seulement rester ici. Pourquoi tu dis ça, ma fille ? Le grand-prêtre a dit que jusqu'à ce que votre mariage soit terminé, l'avocat ne viendra pas. Écoute, si tu le refuses, il se mettra en colère. D'où la rit ? Je suis d'accord que nous avons pris la décision, mais ce n'est pas définitif, n'est-ce pas ? Nous pouvons changer de décision si nous le souhaitons à l'avenir. Écoute, je peux comprendre qu'elle parle encore comme un enfant. Mais ma soeur, pourquoi tu parles comme ça ? Quand le grand-prêtre se fâchera et refusera le mariage, que va-t-il se passer ? Pourquoi tu ne comprends pas mon problème ? Je ne suis pas capable de comprendre. Que se passe-t-il ? Papa ? On ne connaît pas Danny. Elle est simplement une étrangère. Dites-moi pourquoi vous faites tout ça ? Mon garçon, une chose très importante va se produire dans notre société. Une jeune veuve va enfin pouvoir se remarier. Et toi, tu ne veux pas qu'elle soit heureuse et que tu le sois aussi ? Mon garçon, je veux que Danny et Tripourary se marient le plus vite possible. c'est ce que tu voulais aussi. J'ai donc pris la responsabilité de m'occuper de son mariage. Mais en vivant avec nous maintenant, elle ne pourra pas refuser de se marier. Tu vas vivre là-bas toute ta vie. Ce n'est pas une question d'une semaine. Pourquoi es-tu si obstinée ? Comment ça je suis obstinée, maman ? C'est toi qui es obstinée. Tu n'arrives vraiment pas à me comprendre. Qu'est-ce que tu veux ? Désobéir au grand prêtre pour le mettre en colère après ? Est-ce que tu peux suivre ton cœur ? Viens ! D'accord, maman. Tu veux que j'aille là-bas et que j'y habite ? D'accord, je vais y aller. Fiston, ce n'est pas pour moi, mais pour le bien de toutes ces personnes. Tu devras partir de cette maison. Mais papa, il... Tu as raison, grand-père. Je vais faire exactement ce que tu dis. Ne t'inquiète pas, fiston. C'est juste une question de jour. De toute façon, après, tu iras à Boston pour poursuivre tes études. Je veux simplement qu'avant que tu partes à Boston, Tani et Tripurari puissent se marier. C'est juste une question de semaine. C'est seulement l'affaire d'une semaine, ma chérie. Tu sais que maintenant, Raj Lakshmi ira avec toi et restera avec toi dans cette maison. Tu vois, tu n'as pas besoin d'y aller seule et puis tout ira bien. Accepte. Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens, voilà. C'est pour cette promesse que tu as faite en gardant ta main sur la lampe, Kanak. Et je suis très inquiet et très attaché à son avenir. C'est pour ça que je devais faire ça. Maintenant que Tani va habiter dans cette maison, Viplaf va vivre à l'extérieur. et jusqu'à ce que le mariage ait lieu, les deux ne pourront pas se rencontrer. Si je n'avais pas fait cela, il est clair qu'un jour ou l'autre, Viplaf aurait certainement eu l'idée de demander à Tani de lui parler de ses malentendus et incompréhensions que nous avions délibérément créées. tous les deux entre eux pour qu'ils s'éloignent l'un de l'autre définitivement jamais. Je sais très bien que... Que la petite Tani ne veut pas se marier avec Tribor Harry. Mais en restant parmi nous, elle ne va pas pouvoir refuser de se marier avec lui. Maintenant, tu as compris ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire pour avoir les clés. Non, Kanak, tu auras la prochaine clé seulement après avoir fait ce que je t'ai demandé de faire et lentement, un par un, toutes les clés et le trousseau t'appartiendront, Kanak. Mais pour l'instant, donne-moi les clés Donne-les-moi, Kanak. Tu sais, je comprends très bien quelle est ta situation. Je dois informer Durga qu'il faut absolument que le rituel Baraksha de Tani et Tribor Harry soit terminé demain. Cette histoire avec Dani est de très bon augure pour moi. En arrivant, elle va faire en sorte que Viplav quitte la maison. De cette façon, après que le mariage aura eu lieu, la maison tout entière sera enfin à moi. Merci, mon Dieu. J'ai passé toute la nuit à la chercher sans savoir où elle se cache, celle-là. Je n'arrive pas à la retrouver. Tribor Harry téléphone comme si tout était arrivé à cause de moi. Ce serait vraiment bien que je parte d'ici. Que j'aille à Delhi pour faire mon travail. Tu veux mourir ou quoi? Hé! C'est bien toi, n'est-ce pas? Monsieur, attendez-moi ici. Je reviens tout de suite. Où est-ce que tu vas? Hé! Où vas-tu comme ça? Lâchez-moi. J'ai passé toute la nuit à te chercher. N'oublie pas que je t'ai sauvé la vie et que je me suis même fait piéger. Et toi, tu es encore là? Dis-moi, où es-tu te caché comme ça? Où tu comptais aller? Laissez-moi. Tu sais, Tripour Harry m'a absolument tout raconté à propos de toi, tu comprends? Tu sais quoi? Il m'a dit de t'attraper et de te tuer. Laissez-moi repartir. Écoutez, je n'ai rien fait de mal. Vous ne savez pas ce que cet homme m'a fait subir comme horreur. Ce n'est pas un être humain, c'est un animal. Je vous en supplie de me laisser partir. Écoutez, il a fait semblant d'être amoureux de moi et ensuite, il a essayé de me tuer par tous les moyens et maintenant, il va se marier avec quelqu'un d'autre et peut-être qu'il va lui faire subir la même chose que moi. Vous savez, seul, seul, seule une femme, seule une femme peut comprendre ça. Laissez, laissez-moi partir s'il vous plaît. Il m'a demandé de venir au temple en disant qu'il allait m'épouser. Il ne l'a pas fait. Il m'a poignardée dans l'estomac avec un couteau et ensuite, il m'a enterrée. Il a fait de très mauvaises choses avec moi. Laissez-moi partir. va-t'en d'ici. Tu ferais mieux de fuir avant que mes intentions ne changent. C'est compris ? Et si jamais tu reviens et que je te recroise à nouveau, eh bien, je te jure que je vais te tuer. Vas-y. Merci. Merci beaucoup. Oui, je t'écoute. Le travail est enfin terminé. Je l'ai trouvé et je l'ai tué et tri pour Harry. Et je me suis débarrassée de son cadavre. Maintenant, elle ne sera plus en danger pour toi. Chérie, cela signifie que tu t'es sauvée toi aussi, hein ? Allez, va-t'en disparaître vite d'ici, maintenant. Dieu soit loué. Dieu soit loué. Si tu dis encore un mot contre moi, surtout, souviens-toi que cette fois, je ne ferai pas d'erreur. D'abord, je te tuerai facilement puis je t'enterrerai six pieds sous terre. Tu as compris ou pas ? Tri pour Harry, la femme que tu penses être une moins que rien, elle va être celle qui va te faire tomber définitivement, mon cher. Donc, j'ai décidé que je vais quitter la maison et je vais monter une tente dans le jardin et ensuite, je vais y habiter. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi tu pleures, maman ? J'ai envie de faire tomber la maison là ? Il va t'entraire par là ? Il va t'entraire par là ? Il va t'entraire L'arrivée, il va t'entraire par là ? Il va t'entraire Musique Musique Vas-y, entre. Oui. Musique 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 Raj Lakshmi Musique Musique Dis-moi une chose, s'il te plaît. Tu es l'amie de Dani, n'est-ce pas ? Tu dois certainement la connaître. Comment a-t-elle pu dire oui pour le mariage ? Dis-moi, est-ce qu'elle se marie sous la pression ? Personne ne peut faire pression à forcer Dani. Ça, vous le savez très bien, monsieur l'avocat. C'est elle qui a accepté cette alliance. C'est son choix ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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